salut les dégustateurs de on n'y connaît rien merci de nous suivre de plus en plus nombreux ça fait plaisir partager ces vidéos avec tous les gens qui aiment le vin les cépages le vin blanc le vin rouge les pétillants bref et puis tous ceux qui sont curieux et qui prennent aussi du recul et qui savent s'amuser aussi autour bien de ce vin car ce n'est qu'un prétexte tout ça finalement un alibi à passer des bons moments aujourd'hui dégustation d'un gigondas appellation gigondas domaine du pour à ils sont du côté de sablet alors 70% grenache c'est quand même le cépage principal 15% syrah et 15% mourvèdre c'est en 2014 s'ils trouvent le grenache en majorité c'est chouette et s'ils trouvent que le gigondas alors là c'est merveilleux je danserai avec eux c'est par ci pour la dégustation de ce gigondas la réserve 2014 c'est rare de boire des petits gigondas pour nous qui ont déjà 7-8 ans donc on va on va goûter ça allez à tout de suite c'est parti les amis on n'y connaît rien avec Philou et Mathieu j'ai envie de dire un indice très vite à mes amis l'indice c'est que ça me fait marrer de boire ce vin avec vous c'est un indice et c'est un monoslipage ça te fait marrer de boire ce vin avec nous j'en dirais pas plus c'est le vin des amis c'est le vin des copains des bons amis un super nez en tout cas alors moi j'avoue franchement j'ai eu un petit coup de coeur j'ai eu un petit coup de coeur en buvant tout à l'heure j'ai bu un petit peu juste avant la dégustation j'adore c'est vraiment j'aime beaucoup il n'y a pas un peu de un peu de sourire un peu de bret je tente un gros coup vas-y je tente un gros coup je pense que c'est le même vin qu'on a bu l'autre jour un bordeaux château soutar je pense que c'est le même il dit bordeaux donc il suffit de se faire une petite représentation de la carte et tracer un petit cercle de 800 km de rayon et là on est bon bah soit dans l'océan atlantique ça va pas peut-être en espagne éventuellement portugal même ça passe c'est très bon franchement c'est très bon alors j'aime bien moi beaucoup beaucoup de bois on peut le dire moi je sais pas que c'est pas ce qui prénomine moi ce qui prénomine c'est le réglisse cuir mais c'est je veux pas dire que le bois c'est ça qu'il doit y en avoir un petit peu mais je pense je pense qu'il y a un peu d'élevage effectivement c'est pas ce qui prénomine il y a des tanins moi je pense que c'est le même vin tout le jour non mais non j'ai l'impression qu'il y a de la syrah quand même en c'est une page principale c'est hyper clair un peu jus de fraises un peu c'est clair tu vois c'est quoi les vins qui sont clairs c'est pour ça que je pense que j'ai dit que j'ai dit j'ai dit gamme et pinot noir franchement c'est super bon et si c'est un chanteur de rock ce vin c'est ça lequel là comme ça c'est un truc c'est un peu bonne scott quoi c'est une bonne juillet brian johnson non mais bon scott c'est le premier chanteur de la cdc dont brian johnson chanteur de la cdc il ya un peu de transpiration sous les aisselles oui non je serais pas parti sur du métal pas du tout pour moi c'est c'est plus soft quand même un y a une attaque quand même mais c'est bono c'est bono c'est bono c'est bono C'est pas bono, c'est pas bono, c'est pas bono, c'est pas bono, il y a pas de lunettes noires. Il s'ouvre, il y a le bret. Ça va très bien aller avec l'anglais. La bret dont je parlais. Il y a une longueur intéressante. La souris ou je sais pas quoi. J'aurais pu penser être un défaut au début quand j'ai parlé de la souris. Non, c'est que je le sens plus. C'est-à-dire qu'en saillant, ça s'en va. Donc il y avait quand même un petit truc. Ca peut être Côte du Rhône alors. Ca peut être Côte du Rhône et donc... Donc moi je reviens sur mon Vaccaras. Je reviens sur mon... Ah tu reviens ! Je reviens sur mon Vaccaras. Ton gigondas ! Ton gigondas ! Ecoute, Chum. Malgré cette robe... Arrête de me rechercher. C'est quand même clair. Oui, c'est-à-dire que la macération était courte. Mais effectivement, c'est un peu clair pour un Valais du Rhône. Mais il y a tellement de tannins. En plus, tu dis qu'il est de 2014. Donc franchement, je serais surpris que ce soit un gammé. Quand même. Est-ce que c'est un mono-cépage, Alex ? C'est un français et ce n'est pas un mono-cépage. Voilà, Syrah Grenache. Merci. Bonsoir. Syrah Grenache, Vaccaras. Il est où ? Nous sommes d'accord. Il est immense, Vaccaras. Il est très bon, Vaccaras. Alors soit c'est ça, soit on a 800 bornes. Et ouais, mon pote. Syrah Grenache ? A 50-50. Non, plus de Syrah. La Syrah est plus là ? Oui, bien sûr. Mais sûrement il y a des petits bouts d'un autre truc derrière. Mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est un délecte ? Ça va être un pastogramme. Vous avez vu la couleur ? Non mais ça sent... Ça c'est le sud, pour vous c'est le sud ça. Ouais, ouais, carrément. Il a raison, il a raison de nous relancer sur la couleur. C'est l'élément qui me fait douter depuis le début. Moi je reste sur un château neuf du pape. Alors ça pourrait être ça. Château neuf du pape, mais alors là du coup on est carrément sur un assemblage vachement plus complexe. Pour qu'il y aura peut-être du Cinso, Mourvette, Syrah et Grenache. Syrah et Grenache, 50-50. Non, plus Syrah. 70-30. 70-30 Syrah. Non, je pense que c'est... Effectivement, c'est un peu... Non, il pourrait y avoir du Cinso, ouais. Ils sont tous au feeling. Si tu dis sans truc, effectivement, à un moment tu vas tomber dessus. Tu vas dire, je l'avais dit. Châteauneuf du pape. Filou, je suis pas loin. Tu avais un petit châteauneuf du pape là. Ça c'est ça avec du son. Touche-le, touche-le avec du son. Ah ouais, il y a un écusson en plus. Touche-le, ça pourrait. Dans le châteauneuf du pape, il y a deux clés. Il y a deux clés qui font comme ça, comme ça. Ah oui, il y a un, il y a ça là. Je vais pas toucher. Allez, c'est parti. On y va. On y va. On y va. On y va. On est pas loin. On est pas loin, mais c'est quand même. Non. C'est un gigondasse. Gigondasse. Oh merde. C'est le fameux gigondasse. C'est un gigondasse. 70% grenache, 15% syrah, 15% mauvais. Oh merde. Je suis pas loin. Mais vous êtes pas mal. J'ai jamais été aussi près. J'ai jamais été aussi près. Tu peux faire une petite danse. Je suis dans la banlieue là. Ah ouais, t'as jamais été aussi près que vous. T'es à 50 bandes. T'es à 60 bandes. Je suis dans la banlieue du Pinar. Donc c'est un producteur qui s'appelle le domaine du Pura. Qui travaille en bio. Tu l'as ou ça t'a plu quand même comme ça ? Ouais, c'est vachement bien. Voilà. Mathieu, toi t'as plutôt bien aimé ? Ouais, ouais, ouais. C'est vachement bon. C'est vachement bon. 70% de grenache quand même. Le syrah et le mauvais sont là, mais... On a bu notre gigondasse. C'est un gigondasse. C'est un gigondasse. C'est un gigondasse. Ouais, on est pas loin. Mais tu vois, mais c'était pas juste sire à grenache. Allez, salut les amis. Salut tout le monde. Ciao. Bravo Filou. Il était temps. Il était temps. Il était temps.